Salut ! Alors aujourd'hui une vidéo sur le plantain lancéolé et le plantain majeur qui sont les deux plantains les plus communs, les plus connus. On les appelle en général plantains tout court, on peut en faire des remèdes super efficaces, plein de choses en cuisine très chouette. Et puis c'est des plantes très communes qu'on peut cueillir facilement en abondance. Donc voilà, c'est parti pour une vidéo sur le plantain ! Alors les plantains en botanique c'est le genre plantago et ça a donné le nom de la famille, la famille des plantaginaceae qu'on verra vite fait tout à l'heure. Et tout ça, ça viendrait probablement du latin planta qui désigne le pied, la plante du pied. Et on dit souvent en fait que c'est parce que la feuille de plantain ressemble à un pied humain ou à une empreinte de pied ou à une empreinte de patte d'animal. Bon, je ne suis pas hyper convaincu par cette ressemblance-là. On peut éventuellement voir que sur les plantains il y a très souvent 5 nervures, alors peut-être ça correspond un peu aux 5 phalanges d'un pied, d'une patte, bon pourquoi pas. Après autour de ça on a une explication un peu intéressante, c'est que les graines de plantain sont très riches en mucilage et donc quand il pleut elles vont se recouvrir d'un gel qui va être collant et qui donc va adhérer à la plante des pattes des animaux ou aux semelles des humains et du coup elles vont se disperser grâce aux pas des animaux, grâce aux pas des humains le long des chemins et donc elles vont en fait dessiner les chemins empruntés par les animaux comme des empreintes de pas. D'ailleurs paraît-il que les amérindiens appelaient le plantain, le plantain majeur notamment White Man Footprint, ce qui veut dire l'empreinte de pied de l'homme blanc parce que c'était des plantes qui ont été introduites en Amérique par les colons européens et que les amérindiens avaient remarqué qu'elles suivaient en fait les chemins empruntés par les colons. Donc voilà c'est une explication sympathique, c'est un peu chelou d'en arriver à appeler la plante plantain ou plantago à cause de ça mais pourquoi pas, il y a une autre explication qui est plausible aussi plus ou moins c'est que plantago ça viendrait plutôt de planta agens qui en latin toujours veut dire la plante qui agit et ça ferait référence en fait au fait que c'est une plante qui a énormément de vertus qui a des vertus vraiment intéressantes qu'on verra tout à l'heure et donc ce serait la plante qui agit, the plant quoi. Voilà. Et puis pour ce qui est des noms d'espèces, aujourd'hui on va parler donc du plantain lanceolée. Lanceolée en fait il y a pas mal de plantes qu'on dit à feuilles lanceolées c'est-à-dire à feuilles effilées en forme de fer de lance et puis le plantain majeur, plantago major en fait major en latin ça veut dire plus grand et donc c'est le plantain qui a des feuilles plus grandes plus grandes que quoi, on ne sait pas plus grandes que la plupart des autres plantains et d'ailleurs on l'appelle très souvent le grand plantain tout simplement. Les plantains en général c'est des plantes qui sont riches de plein de choses notamment en protéines, en vitamine A, en vitamine C, en phosphore, en potassium, en calcium, en fer, etc. Et puis au niveau culinaire elles sont intéressantes parce qu'elles vont avoir un goût de champignon assez prononcé et puis une légère amertume qui avec le goût de champignon est vraiment assez sympathique. Du coup on va très souvent utiliser les feuilles de plantain comme légumes cuits pour apporter un goût de champignon dans une omelette, dans une soupe, voilà ce qu'on veut. On peut aussi utiliser les inflorescences, les jeunes inflorescences quand elles sont encore tendres en fait parce que si on prend par exemple le plantain lancé au lait on va avoir ce petit épi là qui est très rapidement un petit peu avec des parties un petit peu dures, un peu sèches donc on va essayer de les cueillir avant quand c'est encore bien tendre. Sur le plantain majeur c'est un peu plus sympa, un peu plus facile parce que l'épi est de toute façon plus grand donc quand il est plus jeune il est aussi plus grand et il reste vert et tendre bien plus longtemps. Donc on va pouvoir cueillir ces petites inflorescences là pour pareil omelette et compagnie et en plus de ça, ça a un goût de champignon enfin un bon goût en tout cas encore plus puissant que les feuilles donc c'est vraiment très très sympa. Ces inflorescences là on peut aussi les faire griller à la poêle ou on peut les conserver dans le vinaigre, voilà. Une fois que ces épis auront grandi et qu'ils vont monter en graines on va pouvoir récupérer les graines et les pulvériser pour récupérer les mucilages en fait comme on utiliserait des graines de lin ou des graines de chia ou voilà. En fait on va récupérer les mucilages cette espèce de substance un peu épaisse qu'on trouve dans les graines de lin par exemple et ça va nous permettre d'épaissir des soupes, d'épaissir des sauces, voilà. Et ça c'est surtout intéressant avec le plantain majeur qui est particulièrement riche en mucilages. Et pour finir on peut aussi utiliser les feuilles de plantain crues en salade ou faire un excellent pesto avec les feuilles voilà il y a un tas de préparations possibles le truc c'est que si on les utilise crues on va utiliser des feuilles encore plus jeunes des feuilles vraiment très jeunes quand elles sont vert clair, luisante, toutes fines, toutes tendres parce que si on cueille des feuilles un peu plus âgées on va très rapidement avoir des nervures qui sont très épaisses très solides, élastiques et puis ça, ça va faire plein de fils en fait dans la préparation ça ne va pas du tout être agréable à manger. Donc voilà, petite cueillette de très jeunes feuilles de plantain qu'on va utiliser pour faire un pâté végétal, lentilles, plantain. Voilà, c'est parti, on va tester ça ! Alors pour cette recette de pâté végétal on va avoir besoin de 100 g de feuilles de plantain 250 g de lentilles 2 cuillères à soupe de sauce soja 2 cuillères à soupe de jus de citron 2 cuillères à café de votre vinaigre favori et 6 cl d'huile d'olive Donc on va commencer par faire cuire les lentilles Pendant ce temps, on hache très finement les feuilles de plantain Alors j'en profite pour dire qu'à la base c'est un pâté végétal qu'on fait classiquement avec des champignons Je crois que la version plantain, je l'avais trouvé sur le site du chemin de la nature Mais bon, je n'ai pas retrouvé la source En tout cas, si vous ne connaissez pas le chemin de la nature n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil Il y a des trucs vraiment très chouettes Dans un saladier, on va mettre les lentilles Les feuilles de plantain Et puis on écrase à la fourchette Ensuite on ajoute la sauce soja Le jus de citron Le vinaigre Hop là L'huile ça donne à peu près cette quantité là Mais vous pouvez adapter pour obtenir la texture que vous préférez Et voilà Pour reconnaître le plantain lancéolé Déjà ce qui est important c'est que c'est une plante qui pousse en rosette C'est à dire qu'on va avoir une souche Et toutes les feuilles qui rayonnent à partir de cette souche Au niveau du sol Au passage je vous donne les multiples avantages Pour une plante de pousser sous forme de rosette Déjà ça lui permet de bien occuper l'espace Et de capter un maximum de lumière Ça va aussi rendre son accès plus difficile au brouteur Du fait qu'il n'y aura pas une tige très accessible pour pouvoir tirer dessus On peut aussi voir que En fait les feuilles les plus jeunes poussent à l'intérieur de la rosette Et donc elles sont protégées du froid Protégées du chaud Par les feuilles plus vieilles et donc plus résistantes Et puis en plus de ça La plante avec cette forme un petit peu on va dire d'entonnoir Elle va pouvoir capter l'humidité, capter l'eau Et ramener toute cette eau le long des feuilles jusqu'au centre de la rosette Et puis voilà si on regarde là on voit que Au creux de la souche disons on a un tout petit peu d'eau qui s'est accumulée Les feuilles sont donc lancées au lait C'est à dire allongées assez étroites en forme de fer de lance Alors elles peuvent être plus ou moins fines Elles peuvent être plus ou moins velues Voilà c'est des plantes qui sont un peu polymorphes Mais en général elles sont quand même dressées Les feuilles sont un peu dressées vers le ciel Elles ont, ça c'est un caractère qui est important Qu'on voit très souvent, très facilement C'est qu'elles sont à 5 nervures Parfois 3 mais généralement 5 nervures parallèles les unes aux autres Donc elles partent de la base de la feuille Et elles vont toutes quasiment à la pointe Et ces nervures elles sont saillantes sur le revers Si on retourne la feuille on voit que les nervures sont très très saillantes Et elles sont aussi très solides et élastiques Comme je disais tout à l'heure Ce qui fait qu'en y allant délicatement On peut casser le limbe de la feuille Et conserver les nervures intactes Voilà et donc ça nous montre un petit peu ce côté élastique Qui va pas être agréable du tout en cuisine Ce caractère là ça a d'ailleurs donné plusieurs noms à la plante On l'appelle l'herbe à 5 côtes Ou l'herbe à 5 coutures Voilà à cause de ces nervures très saillantes Ensuite on a une ampe florale qui va partir du sol Et qui va porter un épi Chez le plantain lancéolé cet épi Il est un peu allongé mais quand même relativement court Il est en tout cas beaucoup plus court que la ampe florale qui le porte Et cette ampe elle est sillonnée Si on la regarde en coupe elle ressemble à ça Voilà donc on voit bien les sillons Tout le tour de entre guillemets la tige Alors sur cet épi les fleurs elles sont toutes petites Donc en général on les voit pas trop C'est à la loupe que ça va être intéressant de voir ça On va voir des fleurs à quatre pétales Blanchâtres Soudées entre eux Ce qui est intéressant un peu là dessus c'est que En général presque toujours les fleurs qui ont des pétales soudées Donc elles vont avoir une forme d'entonnoir ou une forme de clochette par exemple Ca va être des fleurs entomogames C'est à dire pollinisées par les insectes Et là on est sur une exception Les plantains ont des fleurs à pétales soudées Et pourtant c'est des fleurs anémogames Pollinisées par le vent Voilà donc ces fleurs là on les voit pas très bien Elles sont un petit peu insignifiantes Même si j'aime pas trop ce mot là Par contre ce qu'on va très bien voir C'est les étamines des fleurs Parce que de chaque fleur va sortir quatre étamines Qui elles sont très longues Et blanches bien pétantes Donc ça on le voit très bien Des couronnes d'étamines blanches autour de l'épi C'est très mignon Et puis le plantain majeur C'est une plante qui est vraiment très très proche Du plantain lancé au lait Donc il a à peu près les mêmes caractères Les différences c'est que Déjà la feuille est beaucoup plus large Elle est ovale Elle est presque glabre Ou alors parfois elle est un tout petit peu duveteuse Un peu plus baissante Elle va avoir cinq nervures Et ça peut aller jusqu'à neuf nervures Elle a une base qui est arrondie Ou en forme de cœur un peu échancré Ou plus rarement en pointe Et ça c'est porté par un pétiole La partie fine à la base de la feuille Le pétiole qui va être assez long Et donc cette forme globale Ça fait que outre manche On appelle parfois la plante Angel's Harp La harpe des anges La harpe de l'ange Voilà parce que ça a un petit peu Cette forme de harpe Avec ses nervures en forme de corde La hampe florale Ici elle est pastriée Elle est cylindrique L'épi est cylindrique aussi Et il est beaucoup plus long Que l'épi du plantain lancéolé Et il est d'ailleurs Beaucoup plus long Que la hampe florale Il peut On va dire que Il peut faire la même longueur Que la hampe florale Ou alors plus long Et puis les fleurs sont toujours aussi discrètes Par contre les étamines là Elles sont beaucoup plus courtes Et elles sont brunes Donc dans l'ensemble L'épi du plantain majeur Reste très très discret Il n'y a jamais une floraison Spectaculaire Au niveau des confusions Il n'y a vraiment pas grand chose à craindre Le seul truc auquel je pense Ça va être éventuellement en montagne On peut peut-être confondre Le plantain majeur Avec de la gentiane jaune Ou avec du vérâtre blanc Qui ont des feuilles Qui ressemblent pas mal Avec des nervures parallèles Les unes aux autres Assez saillantes Par contre C'est des plantes Qui ne poussent pas en rosette En fait Donc la gentiane Elle va avoir des feuilles opposées Ce qui fait qu'on va avoir deux feuilles Et puis après tout de suite On aura une tige Qui va monter Avec deux feuilles Deux feuilles Deux feuilles Deux feuilles Le long de la tige Et puis le vérâtre blanc Lui il a des feuilles alternes C'est une plante très toxique Le vérâtre blanc Mais il a des feuilles alternes Ce qui fait que Quand il va commencer à sortir Il va d'abord faire une seule feuille Et puis après Bah pareil La tige monte Et puis on aura une deuxième Une troisième Le long de la tige En alternance Donc on n'aura jamais une rosette Et donc si on On prend le critère de la rosette On élimine très facilement La gentiane Et le vérâtre Et puis il n'y a pas de soucis Au niveau de leur répartition C'est pas très compliqué Le plantain lancéolé Et le plantain majeur On les trouve partout En France métropolitaine Voilà On les trouve partout Au niveau mondial Bah c'est des plantes Qui ont à peu près La même répartition aussi Elles sont à la base Eurasiatiques Et puis elles ont été Introduites Comme je disais Par les colons européens En Amérique Du nord Le seul truc que je sais pas C'est pour le plantain majeur Est-ce que à la base Son air de répartition D'origine Allait jusqu'à l'extrême-orient Ou est-ce qu'elle était Seulement au Moyen-Orient Enfin voilà À l'ouest de l'Asie Et puis elle a été introduite Petit à petit Jusqu'en Chine Etc Je sais pas trop Quand est-ce qu'elle est arrivée Où Mais bon voilà En gros ça ressemble à ça Et puis après Au niveau de leur habitat Respectif Le plantain lancéolé On va le trouver dans Il est vraiment très 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 commun On va le trouver dans Des prairies Des friches Sur des pelouses De types très variés Par contre le plantain majeur Il va être un peu plus Sur des sols riches Et surtout sur des sols Compactés Voir très compactés En prairies aussi En friches aussi Mais du coup aussi Sur des chemins piétinés Sur des rives Qui vont être submergées Des prés inondables Et donc des endroits Qui vont être asphyxiés Que ce soit par le piétinement Ou par l'absence d'oxygène À cause de trop d'eau Parce qu'il peut quoi Donc il y a moins de plantes Qui peuvent pousser là Donc il peut prendre la place Donc voilà On va le trouver dans des endroits Sur piétinés Sur des chemins en terre Où il y aura des passages de roues Il va être au niveau Au niveau des passages de roues Et en plus de ça Il résiste aussi très bien À la pollution Plus que le plantain lancéolé Ce qui fait qu'on le trouve aussi Bah du coup Sur les bords de route Où il y a Bah potentiellement Un peu des voitures Qui lui roulent dessus Et en plus de la pollution Lui ça lui va Ce qui fait qu'on a Ce qui fait qu'on a Ces longues lignes Comme ça De plantains majeurs Parfois le long des routes Au niveau médicinal Le plantain lancéolé Comme le plantain majeur On les utilise depuis Très 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 longtemps Et ce qui est chouette C'est qu'aujourd'hui On a énormément d'études Que ce soit sur l'une Ou l'autre espèce Qui ont validé En fait tous ces usages populaires Enfin en tout cas Une très grande partie De ces usages populaires Du coup ce que je vais faire C'est que je vais vous donner Les principaux composés Actifs Les principes actifs De la plante Pour voir un petit peu Ce que chacun a comme action On a d'abord Les iridoïdes Qui sont des anti-inflammatoires Ils ont un effet Antibactérien Antioxydant Antispasmodique Ils sont aussi Dépuratif des reins Et puis c'est peut-être Important de savoir Qu'ils ont une certaine Sensibilité à la chaleur Donc selon les préparations On va perdre un peu De ces effets là Ou beaucoup De ces effets là Ou non On a aussi des mucilages J'en parlais tout à l'heure Donc ça c'est surtout Dans les graines Et surtout dans les graines Du plantin majeur Les mucilages J'en ai déjà parlé Dans d'autres vidéos C'est des composés Qui sont adoucissants Ils vont avoir Une action protectrice Sur les muqueuses On a les tannins Qui sont cicatrisants Qui arrêtent les saignements Qui ont un effet Asséchant Et anti-inflammatoire Ce qui va être intéressant Pour tout un tas de choses Comme les diarrhées Etc On a des flavonoïdes Qui sont aussi anti-inflammatoires Anti-allergiques Et puis il y a plusieurs études Qui parlent de leur effet Inhibant Sur le développement De certains cancers Et pour finir On a des acides phénols Qui sont anti-oxydants Et antiseptiques Y compris antivirales Et donc tout ça Ça va nous donner Une très large palette De vertus Autour des voies respiratoires Autour des muqueuses Intestinales On va pouvoir utiliser Les feuilles en infusion Pour pas mal de choses Je vais vous mettre La liste Des choses les plus utilisées Les plus avérées Et puis en externe On peut aussi utiliser Cette infusion Contre l'acné Et aussi en colire En cas d'irritation oculaire Ou en cas de conjonctilite Etc Traditionnellement Ce qu'on trouve souvent Dans des vieux bouquins C'est qu'on utilise Le plantain Quand on a les yeux noirs Les yeux marrons Et le bleué Quand on a les yeux bleus Voilà Je ne sais pas Qu'est-ce que vous pouvez faire Avec cette information Je veux Et puis toujours en externe On va utiliser Les feuilles fraîches Écrasées directement Ou alors On peut faire un macérat huileux De plantain Et là on va avoir Des usages assez variés Et très très efficaces Enfin je dis ça Juste parce que c'est Ce que j'utilise Le plus souvent Le macérat huileux De plantain Ou le baume au plantain Ça va être très utile Pour tout ce qui est Irritation de la peau Bien sûr Piqûres d'insectes Piqûres d'ortie Ça va vraiment Calmer l'inflammation Calmer la douleur Calmer la démangeaison La réaction allergique Etc En cas d'ampoule aussi On peut utiliser Directement Une feuille de plantain Qu'on glisse Par exemple Dans sa chaussette Si on fait de la randonnée À l'endroit où ça Commence à chauffer Et ça va empêcher L'ampoule de se former Juste au passage On a très longtemps Utilisé le plantain Comme remède Contre les morsures De vipères Et même Pour les amérindiens Contre les morsures De crotales Alors bon Ce n'est pas du tout Avérer que ça soigne En cas de morsure En cas de morsure Mais ça a quand même Cet effet anti-inflammatoire Vraiment efficace Du coup on peut considérer Que c'est un pansement intéressant Avant d'aller à l'hôpital Ça n'empêche pas L'intérêt d'aller à l'hôpital Mais en attendant Un petit cataplasme au plantain Sur le coup en urgence Ça ne peut pas faire de mal Pour revenir sur le plantain Sur le macérat huileux Et sur le baume En fait c'est des préparations Qui vont demander De sécher la plante Et peut-être que vous lirez souvent Qu'on ne fait pas sécher le plantain Parce qu'il va perdre Toutes ses vertus Peut-être qu'il en perd En tout cas Moi j'ai très souvent fait Du macérat huileux Et du baume au plantain En séchant complètement les feuilles En les laissant bien bien sécher Et au final Le produit obtenu à la fin Était vraiment très efficace Donc ça marche très bien Pour moi en tout cas Par contre le séchage Des feuilles de plantain Est assez délicat Parce que comme c'est des plantes Qui sont riches en mucilage En fait les mucilages C'est des composés Qui vont capter l'eau Pour pouvoir la stocker En fait tout simplement Pour que la plante Se stocke de l'eau Et donc si on est Dans un endroit humide La plante aura beau Essayer de sécher Dès qu'il y aura un peu D'humidité dans l'air Elle va capter cette humidité Elle va la stocker Dans ses mucilages Donc le séchage est délicat On peut avoir des feuilles Qui noircissent très facilement Moi je vérifie régulièrement Et puis je mets au compost Les feuilles Quand elles noircissent J'ai un peu de perte Parce que j'ai pas Un système de séchage Très très perfectionné Mais bon Ça marche quand même Et puis une fois Une fois qu'elles sont bien sèches On peut soit les conserver Telles qu'elles Dans un bocal bien hermétique Dans un endroit bien frais Enfin bien frais Bien sec Soit on les utilise directement Et on fait son macérat huileux Je vais pas vous détailler Tout de suite les étapes De comment préparer Un macérat huileux Parce que sinon La vidéo va être très longue Mais je ferai ça Un de ces quatre Parce que Ou alors vraiment Regardez ça Parce que Les macérats huileux Au plantain C'est hyper efficace Pour plein de choses Et très facile à faire Une petite parenthèse Il y a certains plantains Qu'on appelle les psylliums En fait voilà C'est Plantago afra Plantago arenaria Plantago ovata Tout ça c'est des plantains Qu'on appelle psyllium Et qui sont souvent vendus Sous forme de De poudre de graines Pulvérisées Et qu'on va utiliser Comme laxatif doux Parce que Ça fait partie Des espèces Qui sont les plus riches En mucilage Ceci dit Ça marche aussi Avec les plantains communs Ce que je vous disais Tout à l'heure Le plantain majeur Il est riche en mucilage Et donc vous pouvez A la place D'acheter du psyllium Récolter des graines De plantain majeur Et obtenir la même préparation Avec une efficacité Tout à fait convenable Niveau toxicité On n'a aucune toxicité connue En fait il y a juste un petit truc C'est que les plantains Auraient une action stimulante Sur l'utérus Et donc voilà Comme là dessus On n'a pas des connaissances De ouf On a tendance à déconseiller L'usage de plantains Médicinales Aux femmes enceintes Dans l'ensemble On a vraiment très peu De contre-indications Sur le plantain Ce qui fait qu'on peut l'utiliser De plein de manières différentes Et voilà Je vous invite vraiment A regarder selon ce qui vous intéresse Selon comment vous voulez L'utiliser Que ce soit pour les usages Contre la toux Pour la peau Pour les allergies Etc On peut en faire des sirops On peut en faire des alcoolatures On peut en faire des bains Des bains de main De pieds De sièges Des bains du corps tout entier Il y a vraiment Beaucoup beaucoup de façons De l'utiliser Et beaucoup d'usages Donc Donc ouais Je vous invite à faire des recherches Un petit peu Et puis vous trouverez Des recettes aussi un peu rigolotes Parce que forcément Les plantes qui sont utilisées Depuis longtemps Il y a eu des petites croyances Un peu funky Ce qui fait que Par exemple On pensait au Moyen-Âge Qu'on pouvait guérir De la jaunisse Grâce au plantain Et la recette Je vous la donne En fait Il suffit d'aller Il suffit de trouver déjà Un plantain qui pousse Dans le mur d'une maison Et d'aller uriner Sur ce plantain Matin et soir Voilà Le traitement c'est ça Vous allez faire pipi Sur du plantain Dans un mur de maison Matin et soir Et quand le plantain Est fané Vous êtes guéri De la jaunisse Pas mal Alors je voulais vous faire Un petit point rapide Sur la famille Des plantaginacées Ce qui est dommage C'est qu'au départ C'était très facile C'était une petite famille Toute simple En France en tout cas On n'avait que les plantains Une vingtaine d'espèces Et puis une autre plante Qu'on appelle La littorelle uniflore Qui est une petite plante Amphibie Assez rare Qui est protégée nationale Voilà tout allait bien On n'avait que ça Sauf que Vous savez qu'il y a eu Pas mal Vous savez peut-être Qu'il y a eu pas mal De changements Dans la classification botanique Ces dernières années Il y en a régulièrement Et la mise à jour De 2009 Qu'on a appelé APG3 Elle a Inclu Plein d'autres choses Dans la famille Des plantaginacées Donc on a eu Les globulaires Qui sont rentrés dedans Et on a eu Toute une partie De la famille Des scrofulariacées Qui ont intégré Les plantaginacées Ce qui fait qu'aujourd'hui On a une famille Qui est plutôt Un peu grande Et assez Diverse C'est pas très très évident De reconnaître Une plantaginacée Ça va un peu Dans tous les sens Donc là Je vous donne Un petit aperçu De tout ce qu'on peut Trouver dans la famille Il y a beaucoup de choses Qui vous parlent Peut-être pas C'est juste des petites Plantes isolées Comme ça Parfois rares Pas très connues Mais il y a Quelques groupes Qui sont quand même Importants en botanique Les véroniques On a les plantains On a les linaires On a les cymbalaires Ce qu'on appelle La ruine de Rome Voilà Que vous pouvez trouver Très facilement Dans les murs C'est une plantaginacée On a les digitales Assez connues Et puis on a Les gueules de loups Qui sont très souvent Utilisées en ornemental Et puis dans cette famille On a donc le genre Plantago Qui regroupe 22 espèces De plantains Et puis Ces 22 espèces Il y en a qui sont Rares Il y en a qui sont Très peu connues Il y en a qui sont Quasi aussi connues Que le plantain Lanceolée Et le plantain majeur Qui sont Utilisées Très très couramment À un niveau régional Par exemple Donc je vous mets ça En résumé Très très succinct En liste Je vais pas détailler plus Il y en a un Que j'avais juste envie De vous montrer Parce que je le trouve Super mignon C'est le plantain À feuilles dentées Il est pas présent En France En fait Il est juste présent En Sicile Et on le consomme Comme du plantain Classique En Sicile Je le trouve juste mignon Donc je voulais vous le montrer Le plantain À feuilles dentées Et puis les plantains En tant que comptoir à bestioles Alors tout à l'heure Je vous parlais des iridoïdes Donc ces composés Qui sont anti-inflammatoires Antibactériens Etc La plante Elle produit Ces composés là A la base Pour se défendre Des herbivores Sauf que Évidemment On a des espèces Animales Qui ont co-évolué Avec le plantain Et avec les iridoïdes Et qui ont développé Des défenses Des façons De pouvoir consommer Quand même le plantain Et de tirer Même partie Des iridoïdes Présents à l'intérieur On a par exemple Des papillons Moi je parle des papillons Parce que j'aime bien Je crois On a la mélité Du mélampire Qui est présent Sur les plantains Sur les véroniques Et sur les mélampires Qui sont des plantes D'une autre famille On a la jolie écaille Du plantain Qui se nourrit De plantain Mais pas seulement Mais quand même Pas mal de plantain Quand je parle des papillons Là je parle des chenilles Toujours C'est les chenilles Qui se nourrissent Des feuilles de plantain Et donc là par exemple On a une étude Qui montre Que l'écaille du plantain Grâce à son alimentation Elle se retrouve protégée Contre certaines fourmis Prédatrices Insectivores Et contre des guêpes Et contre des guêpes Parasitoïdes Des guêpes C'est à dire Des guêpes Qui vont venir Pondre directement Leurs oeufs A l'intérieur Des chenilles Et donc les larves Vont dévorer Les chenilles De l'intérieur On a aussi Un papillon Assez commun Qui est la mélité Du plantain Donc voilà Encore une mélité Qui se nourrit De plantain Et qui se nourrit Aussi de véronique Et de centaurée Et ces chenilles En fait Voilà Là je vous les montre C'est des chenilles A un stade bien avancé En fait Elles ont passé Tout l'hiver Dans un nid Qu'elles ont tissé En toile Et puis là On est tout début mars Elles sont sorties De leur nid Voilà Elles sont toutes choupettes Et donc là aussi On a des études Qui ont montré Que chez la mélité Du plantain La présence d'iridoïdes Elle va rendre Les chenilles toxiques Elle va même Leur donner mauvais goût Elle va même Renforcer Leur défense immunitaire Et elle va Favoriser leur croissance Des chenilles Qui se nourrissent De plantes Riches en iridoïdes Vont avoir Un meilleur développement Que s'il n'y a pas D'iridoïdes Et puis je voulais finir Avec deux petits noms Encore Qu'on donne au plantain Et qui sont un peu Liés à ces histoires De bestioles En Saône-et-Loire En Saône-et-Loire On appelait Le plantain Herbe de belette Et si vous regardez Un peu Vous trouverez Un peu toujours La même histoire Mais jamais pareil Autour de cette histoire De plantain et belette On peut lire souvent Qu'une belette Qui s'est fait piquer Par un insecte Va aller se rouler Dans du plantain Ou alors Qu'elle va se rouler Dans du plantain Avant d'aller chasser Au cas où Elle se blesse Qu'elle soit déjà Un peu recouverte De plantain Qui va être Antiseptique Anti-inflammatoire Voir tout ça Voir que Avant d'aller chasser Et de tomber Sur un serpent Qui essaierait De lui voler Son mulot Ou quelque chose Comme ça Elle va se rouler Dans du plantain Pour se soigner A l'avance De ses futures Morsures de serpent C'est la version La plus ouf Je trouve Mais voilà En tout cas Ça a donné Le nom de Herbe de belette Et le deuxième nom Que je voulais vous donner C'est un peu plus connu C'est le plantain Des majeurs Le plantain Le plantain majeur On l'appelle Souvent le plantain Des oiseaux Ou le pain Des oiseaux Alors vous avez peut-être Déjà vu ça Pendant très longtemps Les épis De plantain majeur Ont été vendus Pour nourrir Les oiseaux En captivité Et aujourd'hui encore On trouve des sachets De graines De plantain Pour les oiseaux En cage Bon c'est peut-être Ça c'est peut-être Un détail Mais en tout cas Les épis De plantain majeur Pour la faune sauvage Pour les oiseaux sauvages C'est vraiment Quelque chose De génial Parce que Les graines Sont très nombreuses Sur ne serait-ce Qu'un seul épis Et en plus Elles subsistent Une bonne partie De l'hiver Ce qui fait que Notamment en ville Pour les oiseaux Des villes C'est vraiment top Parce que Le plantain majeur Il peut pousser Facilement en ville Il n'a aucun problème A pousser sur des endroits Un peu en vrac Un peu piétinés Et il va nourrir Une bonne partie de l'hiver Les oiseaux Dans des endroits Et des périodes Où ils n'ont pas Grand chose à manger Voilà c'est tout Pour le plantain C'est vrai que c'est Des plantes assez connues J'espère que vous avez appris Un peu des trucs N'oubliez pas quand même Que ça reste Les plantes les plus intéressantes Pour faire Hop Plantain majeur On peut faire Une petite mitraillette Bon pas ouf Mais par contre Plantain lancéolet Super projectile Pour se marrer Comme des petits oufs Voilà Merci Merci d'avoir suivi Cette vidéo Merci encore Toujours Toujours A toutes les personnes Qui soutiennent la chaîne Et puis moi je vous dis A bientôt Pour une prochaine vidéo Sur les plantes sauvages Salut Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz